Le plus légitime des prétendants au trône de France serait-il descendant des cires de Beaujeu ? Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une véritable énigme. En réalité, il serait s'il est effectivement avéré qu'il y a une descendance via Pierre de Beaujeu et Anne de Beaujeu, une descendance à la courne de France, le prétendant serait actuellement Balthazar IV de Bourbon qui habite en Inde. Une histoire fascinante. En fait, il y a en Inde une famille Bourbon qui a été Raja, qui était une famille princière très importante. A l'époque de la cour d'Akbar est arrivé un jeune homme, un certain Jean de Bourbon, qui serait en fait le fils légitime du connétable de Bourbon, le fameux traître à François Ier, mais une fille mort-née, donc sans descendance finalement pour le connétable. En réalité, il semblerait que le connétable ait eu un fils vivant et pour le soustraire au roi qui n'était pas si glorieux que ça, eh bien il l'aurait envoyé chez les Mantous être élevé. Et à partir de là, on trouve effectivement les traces de celui qui va devenir ce fameux Jean-Philippe Raja en Inde. Alors, ce qu'il manque dans l'histoire, c'est est-ce qu'effectivement ce jeune homme élevé dans la principantité de Mantous par des proches du duc de Bourbon, dont la date de naissance coïncide avec la fille mort-née du duc de Bourbon ? Ce qu'il nous manque, c'est le lien. Est-ce effectivement lui ? Mais si c'est vrai, si c'est effectivement vrai, alors réellement, toute la descendance des rois de France, depuis Henri IV compris, serait illégitime. Et le plus légitime serait donc ce fils du connétable de Bourbon, ce petit-fils du cire de Beaujeu, et donc par lequel descend aujourd'hui Bataille IV de Bourbon, actuellement chef de famille en Inde. Sous-titrage ST' 501